Nous allons travailler un petit peu sur les charges constatées d'avance, sur la logique d'écriture d'inventaire, en prenant par exemple une facture d'assurance, on est toujours chez Borniche, une facture d'assurance qui nous arrivait le 15 novembre, donc le 15 novembre, une quittance, il faut l'enregistrer, et puis après on va analyser un petit peu ce qu'il y a dans cette quittance pour savoir, sachant que nous on est au 31 décembre, comment gérer cette quittance au 31 décembre ? Alors déjà l'écriture de la quittance, au 15 novembre, là je vais essayer de tout laisser à l'écran, histoire de voir le cheminement complet, qu'est-ce qui se passe au 15 novembre pour l'écriture de cette quittance ? Qui me propose cette écriture ? Pas très compliqué ça. Sarah ? 606.1 pour 1200.8 Ah c'est un peu embêtant, 606.1. Non, 606, 61, 61.1. Non, non, 616, assurance. De��라고요.1, multi-risques. Oui, on peut même, ah oui d'accord, c'est le 1 qui taste. Ah 61, 61.1. Voilà, ok, d'accord, 61, 61. Un multi-risques, il y a un numéro spécial, donc c'est ça. 616.1, multi-risques. Pour quelle somme ? 1200. 1200. Et 401 pour... Et 401 pour 1200. Je rappelle que sur les quittances, il n'y a pas de TBA. Donc, voilà l'écriture qu'on a passée. Alors, je vais symboliser ici au 15. On a mis 616, 1200 au débit. Tout le monde est d'accord ? C'est bien ce qu'on a fait. Le 15 novembre, 616 au débit. Maintenant, on va un petit peu regarder ce qu'il y a sur cette quittance. Et on vous dit que c'est l'assurance qui va du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011. Première chose que vous allez donc devoir faire, c'est d'indiquer sur le petit graphique, à la rigueur, l'étendue de cette prime d'assurance. Jusqu'où elle va ? Donc, elle va d'ici, donc décembre. Donc, elle va aller sur janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'au 31 novembre. Donc, elle a une amplitude qui va comme cela. Tout le monde est d'accord avec l'amplitude ? Alors, notre problème, nous, c'est qu'on est en train de faire la clôture comptable du 31 décembre. Est-ce qu'au 31 décembre, on va garder dans notre comptabilité des charges qui concernent l'année 2011 ? A votre avis ? Est-ce qu'au 31 décembre, on garde des charges ? Donc, il faut regarder combien on a de mois qui ne sont pas dans l'année 2010. Et si je fais le calcul, il y a combien de mois qu'ils n'ont pas dans l'année 2010 ? 11 mois. Ce qui veut dire qu'au 31 décembre, il va falloir retirer du compte 616 l'équivalent de 11 mois d'assurance, puisqu'ils sont pour l'année d'après. Donc, on a un petit calcul à faire. Ça va donner quoi, ce petit calcul ? Quel est le calcul à retirer ? Mais la somme a retiré. L'assurance est de 1200 euros pour 12 mois. Donc, pour 11 mois, ça nous fait combien ? 1100 euros. D'accord ? D'accord. A partir de là, on a donc une écriture d'inventaire à faire. Donc, au 31 décembre, on a 1100 euros d'écriture. Alors, notre problème, c'est quoi ? Quelle écriture va-t-on passer ? Voilà. On va utiliser un compte qui s'appelle « Charge constatée d'avance ». C'est bien le cas. Le 15 novembre, j'ai constaté d'avance 11 mois d'assurance qui sont pour l'année d'après. Donc, on va avoir le 486 et je vais donc annuler le 61 pour la somme qui dépasse l'année. Ce qui veut dire que mon 31 décembre, je vais avoir le 616 pour 1100 euros au crédit. Tout le monde est d'accord ? Si je regarde bien ici, si je fais débit crédit, tout compte fait, j'ai constaté combien d'assurance sur ma quittance qui sont dans l'année 2010 ? Un mois. Voilà. Un mois, donc 100 euros. 100 euros. D'accord ? Alors, on va continuer notre raisonnement pour cette facture, cette quittance. Parce qu'il y a une petite chose qui est gênante là, c'est que j'ai annulé 1100 euros d'assurance. Tout le monde est d'accord ? J'ai annulé 1100 euros d'assurance. Si je n'en tiens pas compte en 2011, ça veut dire que je n'ai pas d'assurance de payer ou de comptabiliser en 2011. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire au 1er janvier 2011 ? Ce qu'on appelle une « extourne ». Ça consiste à quoi, l'extourne ? À annuler. À annuler quoi ? À la seule qu'on a constatée. Voilà. À annuler la charge constatée d'avance. Puisque là, maintenant, on est en 2011. Est-ce que la charge est constatée d'avance, du coup ? Ben non. Ben non, puisqu'on est dans l'année normale, maintenant. Ce qui fait que cette écriture-là, je vais la rebasculer. 616, 1 pour 1100 euros et 486 pour 1100 euros. Et regardez, donc si je re-symbolise ici au 1er janvier, je vais avoir mon 616 au débit pour 1100 euros. Et ces 1100 euros que j'ai mis au débit, ça correspond bien aux 11 mois d'assurance que j'ai juste après. D'accord ? Donc, qu'est-ce que l'on a fait ici ? On a regardé l'amplitude de notre assurance. On s'est dit, il y a un mois qui est dans l'année 2010, donc je garde ce mois-là. Par contre, j'ai 11 mois qui n'ont rien à faire en 2010 parce qu'ils concernent 2011. Donc, je les prends et je les jette. Et en comptabilité, on les a jetés l'année d'après, puisqu'on les avait constatés d'avance, donc le compte 486. Il ne faut pas oublier qu'au 1er janvier, il faut les remettre dans le bon sens parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas du tout d'assurance là. Pas de compte 616. Donc, on est bien obligé de le refaire. Alors, on continue. On s'aperçoit que quand on a fait notre inventaire physique en stock, il nous restait 250 euros de fourniture administrative et 69 euros de timbre poste. Si je reprends mon petit graphique, je sais donc qu'ici, il me reste 250 euros de fourniture administrative et des timbres poste, 69 euros. On est au 31 décembre et l'exercice comptable est clos au 31 décembre. Est-ce que je vais avoir le temps de les utiliser dans l'année 2010, à votre avis ? Non. Non, puisque le 31 décembre, on a clôturé. Ce qui veut dire que ces charges-là que j'ai achetées en 2010, je vais les consommer en 2011. Donc, à partir de là, il va falloir que je les éjecte sur l'année d'après. Donc, je vais retrouver mon aspect charges constatées d'avance. Donc, ça ne donnerait pas au niveau de l'écriture. Ah oui. 486. 486. Pour 319. 319 euros, puisque l'on peut regrouper. Après, 606.4. Le 606.4 pour la fourniture administrative. 250 euros. 250. Et 626 pour 69 euros. Et 626 pour 69 euros. Donc, ça, c'est l'écriture que je viens de faire. Donc, je les ai mis au crédit. D'accord ? Donc, ils ne sont plus dans ma comptabilité 2010, puisqu'ils vont basculer en 2011. Ce qui fait que, ça, c'est au 31-12, 2010. Au 1er janvier 2011, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Parce que, si je m'arrête là, ça veut dire que mes timbres postes et mes fournitures administratives ont disparu, ne sont plus dans la comptabilité. Donc, je suis bien obligé de les remettre dans ma comptabilité pour dire que je vais les utiliser. Donc, l'écriture qui était précédente, qu'est-ce que je fais ? Je l'inverse. Ça s'appelle l'exto, donc. 606.4, 250 euros au débit. 626.69 euros au débit. Et je solde le 486 pour les 319. Ce qui veut dire qu'ici, je récupère 250 euros au débit et 69 euros au débit, que je vais pouvoir consommer tout au long de l'année 2011. D'accord ? Vous avez repris en tête un petit peu tous ces éléments-là ?